Hello à toutes, salam alaikum, j'espère que vous allez toutes bien bienvenues dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous partage trois idées de recettes sucrées. On a tous cette envie de finir avec une petite touche sucrée après le retour pour bien finir la soirée. Donc je vous ai concocté trois idées de recettes ultra simples à réaliser. Je pense que celle-ci, vous l'avez vu passer sur les réseaux, surtout sur TikTok. Il s'agit du grand cookies de Cédric Grolet avec du praliné maison, des noisettes caramélisées. J'ai ensuite réalisé une tarte feuilletée avec de la crème d'amandes façon frangipane, façon croissant aux amandes délicieux à servir avec une boule de glace à la vanille. Et enfin, là je pense que c'est mon préféré, des beignets chocolat pralin et des fraises fraîches. Voilà, des beignets cuits au airfryer. Donc pour vous, si vous n'avez pas le airfryer, vous pouvez faire ces beignets là au four, ils sont même plus moelleux que ceux que j'avais cuits à la friture et que je vous avais partagé dans une vidéo précédente. Donc vraiment objectif, on s'était dit zéro friture pour ce mois de ramadan, et même pour les desserts. Donc je vous partage tout ça dans cette vidéo. Pour la pâte à beignets, vous aurez besoin de farine, de maïzena, de beurre, de sucre, de lait que j'ai fait chauffer, de levure sèche et d'un oeuf. Je commence par verser dans mon saladier la levure sèche avec le sucre. J'ai mis un sachet de sucre vanillé aussi à l'intérieur. Et je rajoute mon lait que j'ai fait chauffer. Donc il ne faut pas qu'il soit brûlant pour ne pas brûler la levure. Et je vais laisser gonfler une dizaine de minutes. En attendant, je vais faire fondre mon beurre pour le laisser refroidir. Alors, au bout de dix minutes, donc là, ma levure a gonflé. Je vais ajouter le beurre fondu. Et je vais ajouter l'œuf. C'est pour ça que le beurre, il faut qu'il soit tiédit. Il ne faut pas qu'il soit chaud pour ne pas faire cuire l'œuf. Et ensuite, je vais incorporer la farine petit à petit. Donc ensuite, je vais pétrir un petit peu ma pâte sur le plan de travail pour avoir une pâte bien lisse. Et je vais la laisser pousser une bonne petite heure dans un endroit sec. Pour aller plus vite, vous pouvez très bien allumer votre four. Ensuite, l'éteindre et placer votre plat. La pâte poussera beaucoup plus vite comme ça. Une fois que je réussis à former une pâte, donc je la mets sur le plan de travail. Je vais la travailler un petit peu, la pétrir juste pour qu'elle devienne bien lisse. Et ensuite, je la remettrai donc dans le saladier. Et on va la laisser pousser une bonne petite heure. Donc on a une pâte qui colle, c'est normal. C'est ce qui va faire que votre beignet va être bien moelleux. Au fait d'avoir une pâte assez collante, pas dure. Donc là, pour la ramasser, je vais m'aider ça pour ne pas rajouter de farine. cela permet de mettre en position en division, je vais en mettre en situation. Et on s' princese peut spraider ce uses en termes de k cómo vont être rapides ? Donc là, quand on vient nous Mutotal. C'est PM. Voilà une H bail, je vais rester ici. Je vais szerquer selection pleinement, c'est uh. Crée, l'oeuf. Uneape aller plus belle, j'ai dit, c'est marrant. Alors, je vais essayer de finir. Imagine ! J'ai jamais rencontré ce soit un petit peu juste, Sous-titrage ST' 501 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 sur les amandes et noisettes voilà tout simplement on va le laisser figé et ensuite on viendra tout mixer donc mon caramel a figé on a une plaque comme ça et on va venir la concasser un petit morceau pour la mettre dans le bol de votre thermomix ou de votre mixeur et là je vais mettre vitesse 6 et je vais faire 30 secondes par 30 secondes pour vérifier à chaque fois donc là c'est la première étape et on va mixer jusqu'à ce que ça devienne une pâte après vous pouvez vous arrêter à la texture qui vous plaît donc si vous l'aimé liquide il faudra mixer plus longtemps si vous l'aimé un petit peu pâteuse avec des petits morceaux de noisettes encore et d'amandes on s'arrêtera avant et là au bout de trois fois on a cette texture donc si comme moi vous aimez le praliné avec des tout petits morceaux donc moi je vais m'arrêter là je vais peut-être mixé une dernière fois vraiment mais le but c'est de garder ces tout petits morceaux j'ai sorti ma pâte à cookies qui a bien refroidi donc elle est restée une bonne heure au frigo j'ai ici mon praliné donc qui est prêt que je mettrai dans une poche à douille on va en faire deux moyens je pars pas sur un grand mais on va partir sur un format moyen qu'on pourra partager sinon vous êtes plus intelligente que moi faites d'abord vos cookies et ensuite mettez au frais et le fait que les cookies la patata qui soit froide c'est vraiment ça qui va faire que votre cookies va avoir la bonne texture c'est les cookies américains avec la petite croûte sur le dessus et fondant à l'intérieur comme ceux du ce bout un petit après ça fond très vite voilà à peu près l'épaisseur on va pas faire trop épais ni trop fin parce que le but après c'est de fourrer avec le praliné et la pâte à tartiner et au four donc à 160 degrés donc cookies toujours à température vraiment basse c'est pas très longtemps pour avoir cet effet fondant à l'intérieur du cookies mais pas très cuit à l'intérieur et la petite croûte bien doré sur le dessus donc dès que les bords commencent à dourer c'est que le cookies est prêt même si vous voyez bien qu'il est très mou de l'intérieur qu'il n'est pas encore cuit quand il va refroidir il va durcir qui va se tenir et c'est ce qui va donner la super bonne texture aux cookies donc là je vais prendre ma plaque pour le four et j'en fourne donc mes cookies alors une fois qu'on a sorti nos cookies donc s'ils sont encore chauds vous pouvez les piquer pour les fourrer avec le praliné et la pâte à tartiner moi je les ai laissé refroidir un petit peu mais c'est pas grave on peut le faire sur le dessus et on va venir pocher un petit peu de praliné un peu partout donc on est généreux donc je mets du praliné et aussi la pâte à tartiner noisette j'en mets sur les sur le praliné que j'ai poché pour donner cet effet coulant niveau décoration donc on en est là on se rapproche tout doucement du fameux gros cookies de cédric gros lait et là il ya plus que les noisettes à ajouter ici j'ai de la pâte feuilletée donc j'ai pas tué de la rectangulaire donc on va faire avec ça et pour avoir un joli carré donc façon tarte donc je pose l'une sur l'autre et je vais découper donc un rectangle on va essayer de faire droit les chutes bien entendu on les jette pas on s'en sert pour faire du mini quiche ou voilà je vais faire un pâton et la réserver au frigo voilà pour la première j'ai appuyé pour avoir la seconde en dessous donc voici la première pour la crème d'amandes dans un saladier je vais mélanger donc la poudre d'amandes le beurre de ajouter l'oeuf le sucre et de la fleur d'oranger je vais ajouter le sucre en poudre la fleur d'oranger et je vais casser l'oeuf une fois que j'ai bien mélangé donc ma crème d'amandes on va venir l'étaler sur la pâte feuilletée je saupoudre d'amandes effilées juste pour le croquant et je recouvre de la seconde pâte feuilletée pour souder les bords et pour faire la dorure de ma pâte feuilletée donc qui sera sur le dessus j'ai ici un jaune d'oeuf avec un petit peu de lait et je vais passer cette dorure tout le contour donc je vais mettre tout le contour je viens placer ensuite sur le dessus donc la seconde pâte feuilletée je vais bien souder les bords donc pour éviter que la crème d'amandes ne sorte pendant la cuisson je repasse la dorure sur le dessus et je remets de la crème d'amandes sur le dessus et je remets des amandes effilées sur le dessus je vais enfourner à 180 degrés jusqu'à dorure j'ai sorti ma tarte feuilletée aux amandes du four si le dessus commence à gonfler piquez avec le bout d'un couteau en fait pour qu'elle puisse dégonfler et qu'elle soit le plus plate possible voilà après si vous voulez mes gonfler ben voilà laissez gonfler mais moi voilà je voulais vraiment qu'elle soit plate donc quand elle a commencé à gonfler j'ai piqué donc là comme vous voyez avec le bout d'un couteau pointu et de toute manière après la cuisson elle va finir par dégonfler une fois que ma tarte a bien refroidi pour pas faire fondre le sucre je saupoudre de sucre glace et ce genre de dessert ben vous pouvez servir par exemple avec une boule de glace à la vanille ou au caramel pour celles qui aiment aussi vous pouvez mettre des filets de caramel sur le dessus et voilà une petite tarte express aux amandes pour la petite touche sucrée après le retour 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 C'est parti.